On vous propose ce soir de nous intéresser au château Donnet et c'est vrai que la commune Donnet-le-Château, la particularité du nom de la commune Donnet-le-Château c'est bien cette histoire de château et on pourrait penser que la commune en fait s'est développée autour d'un chœur formé par un château et un centre villageois tout autour de ce château ou de cette forteresse. Or il n'en est rien et aujourd'hui le chœur urbain Donnet-le-Château est constitué d'aménagements récents du XXe siècle et qui défie en fait un peu les règles de développement historique ou d'un centre historique pour son centre-ville. L'histoire donnée en fait et de ce nom Donnet-le-Château se fonde sur la construction de demeures à la campagne dites Auchan, à la fois lieux de villégiature et de domaines agricoles et la commune en dénombre énormément et dont les plus remarquables que vous avez à l'écran, alors je ne les cite pas tous et il y en a d'autres qui sont très importants mais vous avez sous les yeux le château de Labreau, le château de Fontange, ici la Roquette et ici le domaine de la Panouse. Mais on pourrait citer aussi le château d'Is ou le château de la Roque et ce soir on va s'intéresser au château qui vraisemblablement quand même est à l'origine du nom de la commune par opposition peut-être à Aoné l'église qui est sur la commune voisine de ses bazacs. Un château qui a subi plusieurs remaniements au cours de son histoire mais qui permet quand même, enfin le château dans son état actuel nous permet quand même de dessiner des hypothèses quant à ses usages et aussi à sa physionomie. Alors les sources écrites nous permettent de suivre les différentes transmissions de propriétés du lieu et le premier propriétaire connu est un certain monsieur Ange Albert qui en 1198 donne le masque d'aunais à l'abbaye de Bonnecombe que vous avez sous les yeux qui est sur la commune de la grande ville. Les moines de Bonnecombe y font construire un château dans les années qui suivent et pendant près d'un siècle, Aoné va dépendre donc de cette abbaye cistercienne de Bonnecombe. A la fin du XIIIe siècle, en 1292, les moines de Bonnecombe vont échanger certaines de leur possession avec les chanoines du chapitre cathédrale et donc ça va être le cas pour cette seigneurie Donnet. Les chanoines vont céder une partie de cette seigneurie aux moines dominicains qui vont y percevoir des rentes et des reconnaissances du XIVe jusqu'au XVIIe siècle et le chapitre, lui, conserve le château et le hameau qui l'entoure. Il perçoit des dîmes en tant que clergé mais également des champards attestant de sa qualité de seigneur du lieu. Pour autant, le château ne dispose pas de terres agricoles attenantes et ce n'est donc pas un domaine agricole pour le chapitre mais bien une demeure en dehors de la ville dans lequel il va pouvoir se mettre à l'abri en cas de conflits ou de grandes épidémies. Le château sera bien plus tard vendu comme bien national suite à la révolution. Il va être acheté par deux rues Thénois et le château va servir de carrière de pierre avant d'être racheté par Jean-Joseph Cassand de Floirac qui le met à la disposition de la commune donnée pour y installer le presbytère et le rez-de-chaussée va servir aux séances du conseil municipal de la nouvelle commune. Les habitants, eux, vont réclamer et vont obtenir que la chapelle du château devienne une église paroissiale du fait de l'éloignement des églises de Saint-Même et de Saint-Africain de Limouse. Des travaux vont être réalisés au XIXe siècle pour ces nouveaux usages de mairies puis d'écoles dans ces différents corps de bâtiment. Le château est toujours propriété de la commune nommée le château et il a été classé monument historique en 1977 et actuellement les salles du château accueillent différentes associations mais on a également des locations de salles pour des événements à titre personnel. Alors le château va s'organiser autour d'une cour et de quatre ailes en équerre et je vous propose de commencer par cette façade ouest qui est celle qui est donc tournée vers le village et qui présente tous les attributs d'un château féodal. On a cette porte en arc brisé qui devait contenir une herse manœuvrée vraisemblablement par l'une des deux tourelles avec un toit en poivrière qui encadre le portail. Au-dessus de la porte, au-dessus du portail, on a aujourd'hui un emplacement qui est laissé vide mais qui devait accueillir une pierre sculptée vraisemblablement aux armes du chapitre cathédrale. Vous avez ici un exemple en fait de ce de ce blason, de ces armes du chapitre qui est là sur la cathédrale Notre-Dame de Rhodes, donc une vierge à l'enfant surmontée d'étoiles. Je parlais d'éléments d'un château, d'un château fort en fait, c'est ce qu'on va retrouver ici avec ces cinq corbeaux qui devaient ménager des machicoulis, donc pour des tirs verticaux, avec un chemin de ronde aujourd'hui disparu qui courait le long de cette courtine et qui reliait les bâtiments nord au bâtiment sud. À droite de la tourelle, on arrive à deviner un ancien crénelage dont les créneaux ont été comblés par la construction d'un corps de bâtiment adossé au pavillon d'escalier que je vais vous montrer ensuite et les merlons et créneaux se distinguent facilement à l'intérieur, depuis l'intérieur en fait de cet espace et on peut imaginer en fait que ces merlons et créneaux se prolongeaient en fait sur l'ensemble de la courtine, même sur les élévations qui ont aujourd'hui disparu. Et vous voyez ici l'accès au chemin de ronde dont je vous parlais donc derrière le crénelage aujourd'hui disparu au dessus du portail. On devait également avoir une galerie à ce niveau, vous voyez qu'on a encore les supports restants ici et en fait ces supports ils se prolongent aujourd'hui donc à l'intérieur de ce corps de bâtiment. En fait on est ici juste derrière cette fenêtre là donc on a aujourd'hui des WC en fait mais vous voyez que les supports se prolongent donc ce qui laisse à penser en fait qu'on avait une galerie également à ce niveau qui permettait d'accéder du coup à cet espace à l'intérieur de la tourelle. Voilà donc c'est un peu plus facile de ce côté donc ici une galerie et puis ici le chemin de ronde avec le crénelage puisque de l'autre côté nous avons les corbeaux. Le système défensif est complété par plusieurs fentes de tir donc on a des archères ici qui sont totalement contemporaines donc de la mise en oeuvre, de la construction des tourelles mais c'est le cas également pour ces canonnières à la française alors qui sont des canonnières donc qui montrent en fait une évolution du système de protection avec les en fait un système d'armes à feu mais elles sont totalement contemporaines des archères on a on peut voir des archères dans lequel on a aménagé en fait des des ouvertures circulaires pour les transformer en archères canonnières ou en meurtres enfin pour pouvoir y mettre un je vais y arriver un petit canon et là c'est pas le cas donc on peut plutôt imaginer que ces archères sont plutôt alors hop c'est pas celle là que je voulais vous montrer c'est ici pardon vraiment installés de manière ostentatoire pour donner vraiment l'allure d'un château fort mais pas véritablement pour les utiliser et ceci c'est ce enfin s'ajoute en fait à la herse au crénelage au machicouli donc qui évoque tous les modèles de l'architecture défensive du 13e siècle pourtant la construction du château on va le voir date du premier quart du 16e siècle et donc on va le voir au cours de la présentation on va réfléchir en fait aux parties au choix du chapitre cathédrale en choisissant cette façade féodale pour cette façade ouest alors lorsqu'on passe ce portail on va rentrer dans une cour dans lequel on a un puits dont au moment de la vente du château comme bien national on sait que les habitants du village pouvaient venir puiser dans ce dans ce puits je sais pas pourquoi cette façade là est restée là je m'excuse donc un puits qui situe ici et donc à la lecteur du plan vous voyez qu'on a donc un château avec une emprise au sol carré donc la cour dont je vous parlais et on a à chaque angle des tours circulaires sauf pour cet angle ci où on a en fait une tour quadrangulaire alors sur cette tour on a un fruit qui se fait en base des murs qui évoque un peu les tours médiévales et sur les deux faces le les murs sont totalement dépourvus du cordon que l'on retrouvait alors c'est peut-être pour ça qu'elle était là qu'on voyait sur cette façade ouest et qu'on va retrouver en fait sur l'ensemble des des élévations qui participent de cette construction de cette phase de construction du premier quart du 16e siècle ce qui nous donne à penser que cette tour en fait quadrangulaire est en fait le les vestiges peut-être du premier château du 13e siècle qui était basé qui était construit en fait sur cette seigneurie alors la tour a subi de nombreux nombreux banniments pour abriter une école avec la construction donc de cet escalier dont on a donc un chronogramme ici de 1849 et puis avec l'ouverture de ces fenêtres qui du coup ne facilitent pas on va dire l'analyse de ce bâtiment pour autant sur la façade sur cours alors si l'ouverture ici a dû être percée alors que l'aile qui se trouvait ici l'aile nord dont je vais vous présenter juste après avait été était déjà ruinée cette porte-ci là avec son chanfrein alors je m'excuse je vois que l'image ne sort pas très bien elle devait être contemporaine de l'aile de l'aile nord on voit ici les traces d'arrachement en fait dû à la destruction de cette aile nord et donc vous avez deviné qu'ici on a en fait la chapelle et donc on avait une connexion entre ce mur de la chapelle et ce mur de l'aile nord alors pour le rez-de-chaussée de cette aile nord donc ici on est sur le côté court on avait en fait une couverture du rez-de-chaussée qui était en berceau alors on voit les traces d'arrachement en fait ici sur cette partie sur la base du mur et en fait le mur est épais se réduit en épaisseur et repart ensuite en épaisseur à partir d'ici alors on est sur un château qui n'a pas de rattachement direct à des terres agricoles donc on n'a pas on pourrait imaginer que sur cette aile nord qui est donc l'aile vraisemblablement la plus froide on aurait pu avoir des usages liés à une métairie or comme je vous le disais on n'a pas de terres agricoles directement attachées au château donc on est plutôt ici sur des espaces qui devaient être des espaces de stockage surtout qu'on voit que sur ce rez-de-chaussée on a quelque chose de totalement aveugle à part si vous arrivez à les deviner ici les canonnières à la française qu'on verra tout à l'heure on voit ici par contre des traces d'arrachement donc on avait sans doute une première un premier espace une première salle ici avant une grande salle de ce côté hop donc les canonnières dont je vous parlais on la retrouve ici on en a également sur la tour et puis l'étage et tout est ouvert pardon avec deux demi croisés on en a également une sur sur la tour et donc ici ces grandes fenêtres devaient ouvrir la salle qu'on avait ici au premier étage alors on devine difficilement mais en fait les planchers de ce premier étage étaient les poutres étaient fichées à ce niveau et non ici ici on trouve des trous dans le mur qui sont vraisemblablement postérieurs en fait sans doute à un moment où on avait un appenti reconstruit en fait sur cette sur cet aile et de ce côté alors on voit bien le niveau en fait de plancher ici et l'arrachement donc du mur qui venait se raccrocher de l'autre côté sur sur l'église ce qui est intéressant ici c'est qu'on voit aussi les traces en fait du du tableau de porte en fait de l'ouverture de la porte qui permet d'accéder qui permettait d'accéder pardon à ces deux petites salles dans la tourelle à noter également aussi ici des traces de sculpture en fait dans ces au dessus des portes d'accès à la tour nord et c'est quelque chose qu'on va retrouver à l'intérieur du logis alors l'aile sud l'aile sud elle abritait les espaces de vie donc ce qu'on appelle le logis et comme l'ensemble du château elle a subi de nombreux remaniements au 19e et au 20e siècle et c'est le pavillon d'escalier que vous avez sous les yeux en fait qui est le mieux conservé alors il est hors oeuvre ça veut dire qu'il est totalement saillant du logis que l'on voit à ce niveau ici et il était à l'origine totalement indépendant il faut que vous imaginez en fait que cette partie là est donc été construite au 19e siècle on retrouve la porte par lequel on a pris la photo tout à l'heure que vous voyez le ici la galerie du chemin de ronde et qu'est ce que je voulais dire et donc toute cette partie en fait n'existait pas donc il faut vraiment imaginer un escalier imposant sur la cour et cet escalier c'est vraiment un élément important dans l'analyse du château parce que c'est aussi lui qui va nous permettre de dater véritablement la phase de construction enfin la période de construction du château donc on est à quelques mètres de ce portail qui se veut médiéval et on a une porte d'accès à cet escalier alors qui devait à l'origine être ornée également d'une pierre sculptée d'un tympan sculpté qui a disparu alors peut-être à la révolution peut-être avant et on a donc ce berceau qui est surmonté d'une accolade et alors si vous avez en tête peut-être l'image de la maison trouillée alors je m'excuse pour nos les les auditeurs parisiens peut-être ça ne vous dira rien à côté de pas très loin de la maison d'armagnac on a ce type de forme en accolade avec des pinacles de chaque côté ici ça ressemble plutôt à des pilastres puisque on va avoir en fait une espèce de corniche le l'appui de fenêtre en fait qui va reposer sur ces pilastres ici qu'est ce que je peux ajouter qu'on a ici en fait des petits des petits arcs trilobés on les voit mieux ici pardon qui viennent justement souligner cet appui de de fenêtre et alors une fois passée cette porte on rentre dans ce pavillon d'escalier avec un escalier qui est tout à fait remarquable tant par la maîtrise de la stéréotomie donc c'est l'art de la du tracé en fait des pierres pour le bâtir donc avec cette cette rampe en fait qui est intégré dans le noyau central mais également cette cette voûte alors lorsque les berceaux se rencontrent on est voilà sur ces paliers avec une une voûte en demi arc de cloître et puis ce qui est intéressant en fait avec cet escalier c'est qu'on est dans une phase de transition entre l'escalier en vis puisqu'on a en fait encore une révolution quasi continue en fait de ces rampes donc qui est véritablement l'escalier en vis mais pour autant on n'est pas encore on n'est plus vraiment dans cet escalier en vis puisque vous voyez qu'on a un système de rampe mais pour autant nous ne sommes pas encore tout à fait dans l'escalier rampe sur rampe que l'on verra ensuite donc on est vraiment dans cette phase transitoire et ce qui donne en fait des indications pour champ pour dater ce chantier dans ce premier quart du 16e siècle toujours sur le pavillon d'escalier alors on est de retour sur sur la cour et vous voyez que sur cette façade est on a les fenêtres ici donc ici qui sont alignés et puis avec un léger décalage pour la pour la fenêtre la plus haute et puis ici ces ouvertures qui sont en réalité des portes qui ont été bouchées lorsqu'on se retourne à l'intérieur du pavillon d'escalier ici on est au premier étage vous avez ici deux portes qui permettent d'accéder dans les salles du logis mais vous voyez qu'on a une troisième porte ici qui a exactement la même le même décor la même sculpture la même forme qui elle donnait donc accès à une galerie donc on retrouve cette porte ici la porte bouchée avec les petites fenêtres que l'on vient de voir et une galerie en fait qui permettait de longer le logis alors vous voyez ici en fait le support du du sol de cette galerie et ici comme ici les départs en fait des arcs avec un culot sculpté avec cette femme vraisemblablement à cheveux longs donc une galerie un peu comme on peut voir alors même si on est sur quelque chose de postérieur et sur la maison d'armagnac avec ces formes d'arc ici on n'a pas on n'a pas de culot mais c'est ça qu'il faut que vous imaginez qui partait d'ici et qui va longer en fait toute cette façade nord du logis au sud j'espère que vous n'avez pas perdu sur les sur les orientations alors il faut faire abstraction de ce mur qui est en fait le mur d'une chapelle qui a été ajouté au 19e siècle par contre sur ce mur on a remployé vraisemblablement d'anciens culots de un peu à l'image de celui que je vous ai montré en place sur sur le pavillon d'escalier voilà on on sait qu'il y a quelques années en fait ils étaient en bien meilleur état et ici on avait encore la la tête de de ce personnage qui porte vraisemblablement des clés alors sur ce sur ce pavillon vous aurez peut-être remarqué qu'on a ici au plat pardon une chaîne d'angle donc qui marque une rupture dans la construction mais on est vraisemblablement plutôt sur une étape dans la construction puisque alors j'ai pas mis la bonne image ainsi j'ai mis la relevé de de l'udap qu'on avait ici en fait une cheminée et donc on avait un mur de refan qui partait ici on va le revoir ici donc une cheminée ici donc c'est sans doute ici ce cette chaîne d'angle en fait correspond sans doute en fait à une phase de construction avec le mur de refan avec cette cheminée aujourd'hui disparue puisqu'aujourd'hui on a une grande salle à cet endroit voilà alors c'est difficile je sais pas si vous me suivez alors à l'intérieur de de ce logis on avait des cheminées alors certaines ont été détruites ici on a uniquement les pieds droits donc gauche de cette cheminée qui est qui est conservée donc qui était dans le mur de refan est mais c'est dans en fait dans la partie ouest qu'on a le les cheminées qui sont les mieux conservés donc ici au rez-de-chaussée et puis surtout celle du premier étage et du deuxième étage qui sont conservés dans leur état originel je vais pour autant revenir sur cette cheminée du rez-de-chaussée alors qui est donc avec des colonnettes enfin qui en en gré sur sa base et puis avec une moulure en calcaire en partie supérieure alors ce qui est intéressant sur cette cheminée c'est qu'elle a été agrandie on s'en aperçoit grâce en fait à cette pierre là à crocette qui est normalement une pierre centrale et vous voyez qu'elle a perdu sa position au milieu de la cheminée donc on lui a adjoint alors vraisemblablement ou celle-ci ou celle-ci pour agrandir la cheminée on voit bien en plus qu'ici la moulure de calcaire ne correspond plus à la taille de la cheminée et en agrandissant cette cheminée on est venu en fait tronquer un culot avec cet ange qui porte un fil actère et de l'autre côté de la cheminée on a conservé du coup cette femme alors qui porte une coiffe un décolleté carré véritablement dans la mode du 16e siècle mes origines m'invitent à penser à Anne de Bretagne mais elle n'a rien à voir avec le château de Donnay j'arrête avec cet aparté mais ce que l'on voit au dessus ici c'est en fait le le départ de la voûte d'arrête qui devait couvrir cette pièce et on a de l'autre côté donc de l'autre côté de la pièce deux traces en fait un peu de cet élément là donc on avait sans doute ici pas de pas de culot sculpté de ce côté de la pièce en tout cas on peut imaginer qu'avec cette grande cheminée c'est culot sculpté et cette voûte d'arrête cette pièce devait avoir quand même une certaine allure et on va retrouver donc ces chambres en fait sur tous les niveaux donc durée de chaussée au deuxième étage avec à chaque fois en fait un accès dans la tour donc je ne l'ai pas précisé le culot avec cette tête de femme en fait est positionné au dessus de la porte qui permet d'accéder dans la tour et dans cette tour ici au deuxième étage on voit qu'on a même un petit espace qui est encore ouvert et dans lequel en fait on a encore aujourd'hui les latrines qui sont conservées maintenant donc la façade sud de ce logis alors avec de grandes ouvertures qui n'ont rien à voir donc avec un château féodal on est bien sur des éléments de confort apportant de la luminosité mais qui permettent aussi aux occupants de profiter de la vue depuis ce château alors les ouvertures ont été beaucoup remaniées mais on a cette fenêtre ici qui conserve du coup sa croisée et son larmier mouluré on imagine ici le départ de la croisée sur la fenêtre du premier étage on retrouve en fait sur cette façade sud le cordon régnant dont je vous parlais qui fait donc tout le tour du château sur les parties qui ont donc été construites au XVIe siècle et on en arrive à la façade Est qui est donc occupée en grande partie par la chapelle alors elle a été largement remaniée au XIXe siècle je vous ai déjà parlé de la chapelle sur la cour mais on va aussi avoir l'adjonction de cette chapelle et vraisemblablement aussi de ce porche et de la porte d'accès parce qu'en fait il y a fort à parier que l'accès de la chapelle se faisait depuis l'intérieur du château cet accès a sans doute été ouvert dès lors que la chapelle est devenue chapelle paroissiale et donc avec un accès depuis l'extérieur en fait du château on a encore le larmier qui court sur la tour et on le voit un petit peu ici en fait donc sur cette partie de la chapelle qui date vraisemblablement du XVIe siècle alors cette chapelle elle est aujourd'hui constituée d'une nef à trois travées foutée d'ogive et à la retombée en fait des arêtes on a des culots sculptés donc au nombre de six, une, deux, trois et une, deux, trois chacun en fait est surmonté d'une espèce de cordelette et on va avoir également sur certains des décors de feuilles d'accante alors ici on est de part et d'autre du retable donc je vais commencer en fait par ceci au fond ensuite ici et ensuite ici donc ici on a un homme qui porte un verre et une aiguillère de l'autre côté un ange avec un phylactère on voit ici les ailes qui se dégagent ensuite donc sur les deux culots plutôt centraux on a une femme avec cette longue chevelure on retrouve son décolleté, son corsage carré typique du XVIe siècle elle porte un peigne et un miroir ce qui donne à penser qu'en fait c'est une illustration d'une vanité et en face de cette femme on a un homme vêtu du coup d'une saie à plis si vous avez en tête les images peut-être de François 1er c'est ce type de vêtement dont il est vêtu et qui porte également un phylactère mais sur lequel on ne devine pas d'inscription et puis pour les derniers plus au sud on a un homme barbu les yeux grands ouverts qui porte également un phylactère et de l'autre côté, côté de la porte on a un chevalier avec son home là aussi dans le système de protection du XVIe siècle alors la particularité de ces deux culots c'est, vous voyez ici, les traces d'arrachement contrairement à l'homme et à la femme qui ont été sculptés de sorte d'être visibles entre guillemets à 180 degrés ces deux-là ont été sculptés pour être des culots en fait et être vus en angle donc la chapelle à l'origine ne comptait que deux travées et il faut imaginer qu'ici on avait un mur en fait qui venait fermer et rejoindre en fait ces deux culots un mur donc que l'on avait à cet endroit ici alors ce n'est pas très facile de vous le montrer en plan il faut vous imaginer que tout cet espace-ci en fait devait être occupé par une chambre un peu à l'image de la pièce dont je vous ai parlé avec la grande cheminée ce qui donnerait aussi une explication à la présence de cette fenêtre et puis derrière donc cette dernière travée on a de nouveau un culot sculpté donc ici avec un ange qui porte un blinzeau mais peut-être arrivez-vous à deviner ici dans l'enduit la trace de l'ancienne porte puisqu'on est en fait sur une porte qui est aujourd'hui obturée par un mur en brique mur qui porte également la rose de la chapelle mais on est bien sur un accès en fait hop là pardon de depuis la chambre en fait dans la tour à l'image véritablement de la pièce dont on a parlé tout à l'heure alors donc on imagine une chapelle au démarrage avec uniquement ces deux travées et puis au cours du 19e siècle on va donc voûter également cette première travée en essayant d'homogénéiser en fait l'ensemble de la chapelle alors la chapelle va être également agrandie avec la construction de ces deux chapelles alors vous voyez qu'elles sont antérieures à 1895 puisque sur le plan on a une continuité de couleurs et c'est vrai qu'on a un code couleur sur ces aménagements réalisés au 19e siècle entre le rouge à construire le jaune à démolir et le noir qui est présent donc ces chapelles sont déjà présentes à la fin du 19e siècle la première chapelle à être construite c'est celle-ci elle est édifiée en fait pour servir de chapelle familiale à la famille Cassan en contrepartie de la donation de Jean-Joseph Cassan qui a acheté en fait en 1808 le château donc comme je vous l'ai dit en introduction pour le mettre à la disposition des paroissiens et de la municipalité donc on va retrouver en fait plein de différents éléments à l'intérieur de cette chapelle qui font référence à cette famille Cassan à noter que c'est bien la famille Cassan de Floirac donc propriétaire du domaine de Floirac qui est tout proche en fait de ce château donc parmi les éléments de mobilier on a cet hôtel alors peut-être arrivez-vous à deviner cette plaque sur laquelle est inscrit hôtel à perpétuité en fait la famille Cassan a demandé à ce que Jean de Cassan Jean-Joseph Cassan et l'abbé de Cassan soient cités à chaque messe donnée au sein de la chapelle on a également cette plaque dédiée à Louis et Joseph Cassan alors c'est assez compliqué d'identifier ce Louis et ce Joseph puisqu'en fait on a deux générations avec des Louis et des Joseph donc voilà malheureusement je ne peux pas vous dire lesquels desquels il s'agit à savoir qu'un des Louis est décédé à Pau et l'autre a été élève des Jésuites et est décédé en Espagne donc ils n'étaient pas directement rattachés en fait enfin vivants en tout cas dans le domaine bon je ne m'apesantis pas puisque du coup je n'ai pas plus à vous dire en fait sur ce Louis et ce Joseph Cassan cette chapelle donc elle est percée de cette fenêtre en plein cintre alors à l'extérieur on a le chronogramme de 1842 et ce vitrail lui il date en fait des 1873 et il est l'oeuvre de Laurent Théotide Lachaise peintre verrier ruthénois qui est un peu prolifique en fait sur Rodèze et sur l'agglomération en général alors ce qui est intéressant sur ce vitrail alors vous savez que j'ai une affection particulière pour le vitrail donc forcément je m'y suis intéressée peut-être lourdement en tout cas ce vitrail il représente Saint Louis qui est agenouillé et en prière face donc à la couronne d'épines et à une croix de bois le roi est vêtu de son manteau en fourrure fourrure d'hermine et décorée de fleurs de lys et on a un rideau qui laisse entrevoir un paysage de montagne ce vitrail en fait il reprend la composition d'une oeuvre du peintre français Charles Lebrun qui était autrefois conservée dans un château à Ville-le-Roy en région parisienne mais c'est une oeuvre qui est disparue aujourd'hui pour autant elle est cette oeuvre s'est beaucoup répandue notamment grâce à des gravures notamment celle-ci de Gérard et de Linck et ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve véritablement le drapé la montagne la croix de bois et la posture du roi mais surtout c'est que le vitrail reprend le sens en fait de la composition de la gravure et en bas du vitrail on a deux lions qui portent un double blason surmonté d'une couronne de comptale et à gauche en fait ce sont les armes de la famille d'Isarnes de Valadie donc d'azur au lévrier d'argent avec en chef trois étoiles donc sur un fond rouge donc de gueule alors ce qui est enfin pour la lecture en fait pour comprendre ce choix iconographique en fait on peut faire deux références soit à Pierre d'Isarnes qui est donc un membre de cette famille d'Isarnes de Frécinet de Valadie qui est parti en croisade durant la sixième croisade aux côtés de Saint Louis donc c'est peut-être une référence le choix de cette représentation de Saint Louis c'est peut-être une référence à cet illustre ancêtre ou peut-être ou les deux à Louis Isarnes de Frécinet de Valadie qui était député de l'Aveyron qui est contemporain qui est vivant au moment de la fabrication de ce vitrail et qui en plus avait été reçu chevalier de Malte en 1787 et en plus il s'appelle Louis donc voilà on a plusieurs références pour ce choix iconographique par contre sur ce deuxième blason je n'ai pas pu identifier s'il s'agissait de celui de son épouse Victoire de Viguier de Grain a priori pour la famille de Viguier ça ne correspond pas en tout cas donc il y a encore cette partie qui reste mystérieuse je m'excuse pour mettre apesantie sur ce vitrail mais il m'a donné voilà il m'a intéressée de l'autre côté donc sur la chapelle occidentale celle qui est venue dans la cour gagner sur la cour elle est bâtie postérieurement on a une voûte qui est elle octopartite contrairement au reste de la chapelle et pour la dater en fait ça va être un peu compliqué puisqu'on a une clé de voûte avec un chronogramme mais vous voyez que ce chiffre là moi je ne sais pas si je dois lire 1860 ou 1890 ça reste un petit peu énigmatique alors si on regarde à l'intérieur de la chapelle son mobilier on a ici un hôtel en plâtre qui a été réalisé par les frères Virbans de Toulouse alors c'est un hôtel en fait qui fait partie des hôtels réalisés en série par cette manufacture et qui est présent cet hôtel dans un catalogue qui date de 1890 vous voyez qu'on est véritablement sur exactement le même modèle alors on pourrait se dire parfait c'est un hôtel qui est dans le catalogue de 1890 donc on pourrait s'assurer de la datation de la chapelle mais malheureusement on a un même exemplaire de cet hôtel dans une chapelle à Pézenas et on sait que cet hôtel a été positionné dans cette chapelle François-Xavier de l'église Saint-Ursule dans les années 1860 donc on en revient à est-ce que cette chapelle date de 1860 ou 1890 on peut espérer que les archives un jour nous aideront à percer ce mystère en tout cas cette chapelle elle est dotée d'un vitrail qui est vraisemblablement le plus récent de cette chapelle on le voit dans le style notamment avec ses formes très géométriques tout autour mais également la forme du ruban du phylactère qui est presque un ruban qui représente Sainte Thérèse et donc ça vous avez ici la voûte dont je vous parlais tout à l'heure et donc en tout cas bien postérieur à ces deux vitraux du coeur alors celui-ci donne du côté de la cour qui nous représente Saint-Michel terrassant le dragon avec ici un phylactère où on peut lire Saint-Michel archange défendez-nous dans le combat qui entoure ici une vierge à l'enfant qui est donc le blason du chapitre cathédral et puis de l'autre côté un vitrail que moi je dirais en fait je pense que c'est celui-ci qui est sans doute le plus ancien mais il faudrait le donner à regarder à des spécialistes et celui-ci en fait représente Saint-Africain qui est donc un hommage peut-être à l'église Saint-Africain de Limouse un vitrail qui a en partie basse une représentation de Saint-Émilie et je ne sais pas si vous avez arrivé à le lire mais en fait ce vitrail a été donné par Mademoiselle Émilie Falgasse donc c'est sans doute en fait une représentation de son Saint-Patron du moins l'explication en fait de la présence de Saint-Émilie sur le vitrail voilà alors un élément remarquable dans cette chapelle c'est le bénitier un bénitier qui a été classé historique en 1908 donc bien avant le classement du château en 1977 je m'excuse donc un bénitier qui est composé en fait de deux chapiteaux en marbre donc dont l'un a été retourné pour servir de support et donc il est gravé alors je m'excuse on n'arrive pas très bien à le voir de roses et d'étoiles et ces chapiteaux en fait sont très anciens il pourrait dater en fait de l'époque gallo-romaine mais on n'a pas on n'a pas d'informations quant à la date de son installation ou de son oui enfin de son déplacement ici dans la chapelle donc lorsque cette chapelle va devenir paroissiale on va installer à l'intérieur de cette tour des cloches donc on va transformer cette tour en clocher vous voyez que la dernière petite demi-croisée a été en fait transformée et on lui a installé en fait des abassons on va ici ouvrir une fenêtre et là aussi installer des abassons donc cette structure de bois qui permettent de fermer en fait ce niveau et d'éviter en fait d'orienter en fait le son des cloches et à l'intérieur on a deux cloches donc celle-ci date des années 1820 et on a dessus en fait à nouveau la vierge à l'enfant surmontée des toiles le blason enfin les armes en fait pardon pas le blason les armes du chapitre cathédrale et vous arrivez peut-être à deviner des inscriptions dans la partie haute de la cloche en fait celle-ci comme la seconde cloche ont pour parrain et marraine des membres de la famille Cassand de Floirac voilà donc il reste très attaché à cette chapelle alors après cette visite ce tour que l'on a fait en fait du château on peut finalement s'intéresser sur le parti architectural et le message que véhiculent en fait ces choix architecturaux avec donc cette façade ouest qui emprunte vraiment au vocabulaire féodal au château fort en fait avec la herse les créneaux les archères une façade comme je vous le disais tout à l'heure qui est celle qui est en connexion avec le village si on avait vraiment été dans une construction de château fort on aurait sans doute eu cette herse de ce côté du château je ne sais pas si vous arrivez à le voir mais si vous connaissez le château vous savez que de ce côté en fait on a une topographie une pente qui aurait peut-être facilité ou qui aurait permis l'aménagement presque d'un pont-levis s'il l'avait souhaité or c'est bien sur cette façade en connexion avec le village que les chanoines ont choisi de donner l'apparence d'un château fort les chanoines avec cette façade vont asseoir en fait leur statut de seigneur du lieu et peut-être aussi veulent attester de l'ancienneté de cette seigneurerie sur cette vue aérienne on peut même s'apercevoir que en fait c'est l'ensemble des corps de bâtiment qui sont aveugles de ce côté en connexion avec le château hormis évidemment cette ouverture ici avec les abassons mais qui est postérieure alors que dès qu'on va tourner de l'autre côté de la tour nord vous voyez qu'on a un premier étage qui est percé d'une demi-croisée et sur la façade sud alors certes on a des ouvertures mais elles ne sont pas percées de sorte notamment sur la tour de sorte de profiter de la terrasse et du jardin sur les deux tours en fait on a un percement qui suit un axe sud-ouest un axe qui depuis la terrasse mais surtout depuis le premier étage va permettre aux chanoines de profiter de la situation de leur château qui est situé sur un promontoire à 628 mètres d'altitude et de là ils vont bénéficier d'une vue directe sur Rodède et leur cathédrale finalement depuis leur résidence de campagne à 628 mètres